Sachant que g de x est égal à 8x plus 2, déterminez g de 0, g de moins 5 et g de 2x plus 3. Alors quand on dit g de x est égal à 8x plus 2, c'est la définition d'une fonction. Ça veut dire qu'on peut choisir n'importe quel x, le saisir dans notre fonction g, ça c'est notre fonction g et cette fonction g va sortir un nombre associé à ce x qu'on a rentré et ce nombre ça va être 8x plus 2, 8 fois ce x qu'on a rentré plus 2. Par exemple si on entre 1 dans la fonction, donc ce x là vaut 1, et bien la fonction g nous donne 8 fois 1 fois le x qu'on a rentré donc 1 plus 2. Donc si on saisit 1 dans la fonction g, on obtient donc 8 fois 1 plus 2, c'est-à-dire 10. Voilà une façon d'associer deux nombres. Alors on aurait aussi pu faire ça graphiquement par exemple, mais ça c'est quand même la façon la plus classique de définir une fonction. Et ça nous dit que quand on entre un x ici dans la fonction g, et bien on obtient 8 fois ce x plus 2. Et maintenant qu'on a compris ça, on peut commencer par réfléchir à g de 0. g de 0, ça veut tout simplement dire qu'on entre 0 dans cette fonction g. Et cette fonction g nous dit que peu importe ce qu'on saisit, ici, on obtient 8 fois ce qu'on a saisi plus 2. Donc g de 0, c'est égal à 8 fois ce qu'on a saisi, donc ce qu'on a ici, 0, plus 2. Donc ça c'est égal 8 fois 0, 0, 0 plus 2, 2. Donc g de 0, c'est égal à 2. Ensuite, même chose pour g de moins 5. Donc g de moins 5, alors cette fois on saisit moins 5. Je vais essayer de garder un peu de cohérence dans mes couleurs. Donc g de moins 5, c'est égal à 8 fois notre x. Donc dans ce cas, notre x c'est moins 5. On a rentré moins 5, donc 8 fois moins 5, plus 2. On entre moins 5 dans la fonction g et il en sort 8 fois moins 5 plus 2. Cette fois, on a remplacé tous les x de la fonction par moins 5. Et ça, c'est égal à 8 fois moins 5, moins 40. Moins 40 plus 2, moins 38. Donc g de moins 5, c'est égal à moins 38. Maintenant, notre dernier exemple est un petit peu différent, un petit peu plus compliqué, puisque cette fois, on n'entre pas un nombre, mais une expression, hein, 2x plus 3. Et donc ce qu'on doit faire, c'est comme à chaque fois, quand on trouve un x dans la fonction, on remplace ce x par cette expression. Par exemple, si on cherchait g de, je sais pas, par exemple, un cercle orange. Si on cherchait g d'un cercle orange, eh bien, avec la définition de notre fonction g, on sait que si on entre un cercle orange dans la fonction, on doit obtenir 8 fois ce qu'on a entré, donc un cercle orange plus 2. Alors, ça veut pas dire grand-chose, hein, mais au moins, j'espère que ça t'aide à comprendre qu'avec cette fonction g, quand on entre quelque chose dans notre fonction, on obtient 8 fois ce quelque chose, peu importe ce que c'est, plus 2. Et donc, bien sûr, tu l'auras compris, si on entre 2x plus 3, on obtient 8 fois cette expression, plus 2. Partout où il y a un x, ici, on remplace par notre expression. Donc, g de cette expression, alors ici, c'est 2x plus 3, 2x plus 3, c'est égal, et bien c'est égal à 8 fois ce qu'on a saisi, peu importe ce que c'est, plus 2, hein, si on a saisi 0, alors on a 0, ici aussi. Si on saisit un cercle orange, et bien on a ici un cercle orange. Si on a saisi moins 5, et bien on rentre, moins 5 ici aussi. Ici, on a saisi 2x plus 3, donc évidemment, ici, on va avoir 2x plus 3. Alors maintenant, on distribue le 8, 8 fois 2x, 16x, 8 fois 3, plus 24, plus, on a toujours le 2 à la fin, ici, et ça, c'est égal à 16x plus 26. Donc, g de 2x plus 3, c'est égal à 16x plus 26. Et on a terminé. Alors, je sais que ça peut être perturbant, parce que, ici, pour ce dernier exemple, on a remplacé x par une expression avec x. Et donc, il faut vraiment que tu vois ça comme, je sais pas, un cercle orange, ou ce que tu veux d'ailleurs, hein. On remplace chaque x dans cette expression par ce qu'on a saisi, le cercle orange, ou n'importe quoi d'autre. Voilà pour ça, dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à ce qu'il se passe quand on représente une fonction graphiquement. A bientôt !